On va accueillir Frédéric Bonneau, que ceux qui nous regardent connaissent bien, puisque Frédéric Bonneau a présenté pendant 4 ans les lives de Mediapart, de janvier 2012 à février 2016. Et pendant qu'il s'installe, Mathieu, est-ce que Mathieu Magnodex est toujours à Brooklyn ? Mais bien sûr, c'est toujours. Bon. Alors, Mathieu, dis-nous très rapidement le méga-choc, pour le coup, que provoque l'affaire... Alors, moi, je vais dire l'affaire Weinstein, vous m'excuserez. Je sais qu'il faut dire l'affaire Weinstein, mais bon, on a un débat là-dessus, donc on a décidé de dire les deux. Donc, est-ce que tu peux très rapidement nous dire le méga-choc qui se produit actuellement dans le cinéma, très vite, et ensuite, on interroge notre ami Frédéric Bonneau ? C'est simple, c'est exactement ça. C'est un méga-choc, c'est une onde de choc. On sait que les États-Unis sont historiquement beaucoup plus... Comment dire ? Il y a une discussion beaucoup plus ancienne aux États-Unis sur la question de la violence sexuelle, sur la question du consentement. Ce sont des questions très importantes qu'on n'a pas du tout en France, où souvent, on est encore à se dire, oui, mais c'est de la gaudriole à la française, et de la séduction, et ce genre de choses. Aux États-Unis, cette discussion-là, elle n'est quand même pas du tout valide. Et ça fait des années qu'il y a beaucoup de discussions autour de ça. Mais n'empêche, en raison de la puissance de ce que représentait Harvey Weinstein, le plus grand producteur d'Hollywood, quelqu'un d'extrêmement connu, avec évidemment une situation de puissance très grande, et qui avait vie et mort sur des acteurs, des actrices, surtout visiblement, et des films et des productions, eh bien, il y a un véritable déferlement. Et cette discussion, là où c'est intéressant, c'est que, d'abord, elle irradie dans Hollywood, avec un certain nombre de réalisateurs, de producteurs. Vous avez entendu parler de James Toback, le scénariste, dont 38 femmes l'accusent de harcèlement sexuel. Kevin Spacey, ce sont, là, en l'occurrence, un garçon de 14 ans, qui dit qu'il avait été, à l'époque, quand il avait 14 ans, subi une agression, le directeur des studios d'Amazon, et puis aussi, eh bien, des journalistes, et aussi des gens qui travaillent dans la banque. Et donc, il y a eu un nombre de chocs comme ça, une réverbération, que même aux États-Unis, où pourtant on est familier beaucoup plus qu'en France avec ces questions-là, on n'avait jamais vu. Et c'est ce que disait, j'étais à Détroit il y a 15 jours, il y a 10 jours, au moment de la Grande Convention. On en reparlera tout à l'heure, Mathieu, Mathieu. On en reparlera tout à l'heure, parce que Détroit, on voulait justement faire un point précis là-dessus. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Frédéric. Ravis de se retrouver, mais dans une position différente, puisque là, c'est nous qui allons poser les questions. Donc, directeur de la Cinémathèque française, te voilà pris par un débat assez vif, puisque le 30 octobre… – Assez vif, c'est le moins qu'on puisse dire. – Assez vif, le 30 octobre a débuté à la Cinémathèque française une rétrospective Roman Polanski. Évidemment, il n'est pas… La soirée d'ouverture de cette rétrospective, Roman Polanski était l'invité. Roman Polanski accusé de viol, accusé d'agression sexuelle. Il n'y a pas seulement cette affaire américaine qui remonte à 1977. Il y a aujourd'hui cinq femmes qui accusent Roman Polanski d'agression et de viol sexuel. Il semble qu'il y en ait en fait beaucoup plus, puisque là, on voyait sur un site, etc., qu'il y aurait dix femmes qui l'accuseraient dans différents pays de violences sexuelles. C'était indispensable, cette soirée d'ouverture avec Roman Polanski pour une rétrospective ? – Tu sais, rien n'est indispensable. À la Cinémathèque, on fait plusieurs dizaines de rétrospectives monographiques par an. Donc effectivement, si on décide de ne pas avoir d'ennui, d'adopter profil bas, on peut ne pas faire Roman Polanski. D'ailleurs, il faut savoir qu'on a déjà fait des rétrospectives par le passé Roman Polanski. C'est évidemment pas la première. En 2000, on n'était pas encore à Bercy, on était au Palais de Chaillot. Il n'est même pas venu. C'est-à-dire que ce genre de choses se construit aussi sur un rapport de confiance avec un cinéaste. Alors là, comment le rapport de confiance s'est construit, c'est intéressant vu la polémique. Il y a un an, on fait une exposition qui s'appelle « La machine cinéma » de Méliès à la 3D. Ce n'est pas l'exposition la plus sexy et la plus glamour du monde, puisque ça consiste en gros à montrer des machines, des caméras et des projecteurs qui sont dans les collections de la Cinémathèque qui sont uniques. Et on se dit, bon, il nous faut un parrain un peu prestigieux. Alors, quels sont les grands cinéastes « techniciens » ? Il y a Jean-Luc Godard, mais on sait qu'il quitte assez peu la Suisse. Et l'autre qui vit à Paris, qui est considéré comme un grand cinéaste international, c'est Polanski, dont on connaît depuis l'école de Lodz, l'école polonaise, etc., le goût de la technique. Donc, on lui propose, ça ne lui rapporte absolument rien, « Soyez notre parrain pour cette exposition. » À notre grande surprise, la technique cinématographique l'intéresse tellement et finalement, il a la cinémathèque à la bonne, il accepte. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'il vient le soir du vernissage, qu'il fait l'émission stupéfiante de Léa Salamé, où naturellement, il ne va rien se passer de stupéfiante, c'est-à-dire qu'elle fait deux questions obligatoires sur la technique, les caméras, les projecteurs, la technique cinématographique, et après, on passe aux choses que tu as résumées, qui l'intéressent vraiment. Donc, il se met lui-même dans un piège pour de rendre service. En gros, il y a une soirée d'ouverture et il y a une masterclass où il parle de son rapport à la technique cinématographique. Ça ne provoque, à ma connaissance, et sauf erreur, aucune réaction. Oui, mais là, c'est bien la collision. Là, c'est justement ça. Mais il n'y a pas un tweet, quoi, il n'y a rien. C'est exactement il y a un an. Exactement il y a un an. Donc, on lui dit, bon, il y a longtemps qu'on n'en a pas fait. La dernière, c'était en 2000. Est-ce que vous accepteriez le principe d'une rétrospective intégrale, comme on fait toute l'année avec plein de gens, et est-ce que cette fois-ci, vous viendriez ? C'est-à-dire que non seulement vous viendriez à la soirée d'ouverture, mais vous viendriez discuter avec le public, présenter certains films, etc. Parce qu'il faut savoir qu'à la cinémathèque, comme dans la plupart des institutions culturelles, quand on fait une intégrale comme ça d'un cinéaste vivant, on essaye de se caler sur la sortie d'un film, parce que c'est mieux pour tout le monde. Donc, il y a l'histoire des Césars. Je ne sais pas s'il faut y revenir, mais ça ne me concerne rien. On l'empêche d'être président des Césars. Il présente son film à Cannes en mai, donc 17, rien ne se passe. Et tout d'un coup, en pleine affaire Weinstein, je reconnais que ça tombe mal, boum, rétrospective à la cinémathèque française, où là, je dois dire à notre grande surprise, parce que moi, je n'avais pas vu ça depuis quand même une petite trentaine d'années, on nous demande l'interdiction. C'est-à-dire qu'on nous dit, vous n'avez pas le droit. – Qui vous demande l'interdiction ? – Un groupe féministe qui s'appelle Oser le Féminisme, qui nous a d'ailleurs ciblés depuis fort longtemps, pour des raisons que je pourrais expliquer, qui donc exige de nous une interdiction. On n'a pas le droit de passer les films. – C'est de passer les films ou c'est d'inviter Roman Polanski ? – Oui, mais c'est complètement absurde. Le public qui voit Chinatown, si Roman Polanski vit à Paris d'ailleurs, lui dit dans de nombreux pays, à ma connaissance, il n'y a pas une plainte française dans cette affaire, de façon étrange. Depuis 77, de façon étrange, tout remonte à 40 ans. Il n'y a plus rien depuis 77. Non mais si c'est un sérieux le voleur compulsif, comment ça se fait que du moment qu'il est sur le sol français, en 77 à Paris, tout s'arrête ? En 84, il épouse Emmanuel Seignet, il est avec la même femme, ce n'est pas forcément un gage de moralité, on est bien d'accord. Mais il se trouve qu'il est avec la même femme, il a deux enfants avec elle depuis 30 ans, il a tourné avec les plus grandes actrices internationales, Sigourney Weaver, Jodie Foster, etc. Pas un geste déplacé, pas une plainte arrivée jusqu'à nous. – Mais ça on ne sait pas, pas un geste déplacé, on ne sait pas. – Frédéric, on ne le sait pas ça. – En fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un débat sur faut-il montrer les films de Roman Polanski, qui est une question qui est vraiment très différente de faut-il inviter, faut-il en faire le président d'honneur des Césars ? – Non, pour moi il n'est pas du tout différent. – Non, mais moi je pense que c'est plusieurs questions, et alors il y a par ailleurs sur ce qu'on pense sur le fond de l'enquête. C'est-à-dire, en fait, non mais parce que quand tu dis il n'y a pas un geste déplacé, ça s'est arrêté, en fait ça veut dire que tu ne crois pas le fait qu'il puisse être passible de poursuite judiciaire. – Comment dire, comment je le croirais ? Vous étiez justement en train de discuter, à partir de quoi je le croirais ? Ce qui est super documenté, pour le coup, c'est la première plainte, celle-là elle est super documentée. – Oui, puisqu'il plaide coupable. – Lui-même plaide coupable. – Non mais on sait tout, on sait qu'il a plaidé coupable de certains chefs d'accusation, qui d'ailleurs ne sont pas le viol, je déteste ce que vous êtes en train de me faire faire, parce que vous êtes en train de me faire faire l'avocat de Roman Polanski, alors qu'il paye des avocats beaucoup plus chers que ce qu'il me paye moi, c'est-à-dire zéro, pour faire ce boulot. Mais bref, ce qu'on sait, c'est que Samantha Geimer, là il s'est passé quelque chose, effectivement il a plaidé coupable, il a même fait 60 jours de prison, tout ça est archi-documenté. Je dis juste qu'il est quand même curieux pour moi de me dire je ne dois pas faire une rétrospective Roman Polanski, alors que la victime elle-même, parce que Twitter est magique, on a eu les tweets de Samantha Geimer, et ce n'est pas un fake, qui dit je trouve absolument normal qu'on lui fasse une rétrospective à Paris. En juin 2017, la seule victime avérée, donc Samantha, qui a écrit un livre entier que j'ai lu, qui s'appelle en anglais The Girl, la fille, en juin 2017, elle déclare aux Guardian, je vous en supplie, elle parle à la justice américaine, arrêtez les poursuites contre Roman Polanski, je vous en supplie. S'il y a des poursuites contre Roman Polanski, ce n'est justement pas ce que disent les féministes, certaines féministes. Il est protégé parce qu'il est connu, c'est l'inverse. Il ne s'appellerait pas Roman Polanski et ce serait un inconnu, cette histoire se serait arrêtée, mais depuis belle lurette. Donc la seule victime avérée elle-même dit ça suffit comme ça, et oui, il est normal de lui faire une rétrospective. Naturellement, ce qui devait arriver arrive, elle se fait insulter. On lui dit, ce n'est pas à la victime d'abord de décider si on continue les poursuites ou pas, ça je veux bien l'entendre en droit, c'est encore moins à la victime de décider s'il devait y avoir une rétrospective ou pas, etc. Mais le problème que ça pose, pardon Léna… – Le problème que ça pose, c'est qu'il y a neuf autres femmes à avoir témoigné. – Le problème que ça pose pour moi, c'est que je n'ai aucun moyen de décider de la culpabilité ou de l'innocence de Roman Polanski. – C'est bien ce que je dis. – Mais absolument aucun moyen. J'ai juste, je ne peux que constater, comment me substituer à quelle justice ? – Mais s'il n'y a pas de substituer… – Je devrais me substituer à la justice suisse, à la justice américaine, à la justice polonaise. Je constate qu'en France, Roman Polanski, né à Paris, on sait peu, né à Paris, citoyen français, vit en France depuis 1977, qu'on sache, qu'on sache, il n'y a pas la moindre plainte contre lui depuis 1977. Donc au nom de quoi ? Au nom de qui ? Je dirais que quelqu'un que j'ai reçu en toute tranquillité il y a un an pour parler technique cinématographique, je ne dois pas le recevoir un an plus tard pour parler de ses propres films, alors qu'il n'a aucun lien, aucun lien, ni de travail, ni d'amitié, ni de production, ni de distribution avec M. Weinstein et la société Miramax. Donc à partir de là, c'est très compliqué. Donc ce que je constate, moi, c'est que pour la première fois en France depuis très longtemps, on pourrait dire, la cinémathèque c'est des salauds, c'est ignoble, on boycotte la rétrospective. N'y allez pas, c'est absolument dégueulasse. Ok, là on ne dit pas ça du tout. On dit, il faut interdire la rétrospective, interdire la projection des films et on en appelle au pouvoir public en disant, c'est un organisme indépendant puisque c'est une association, mais qui reçoit effectivement des fonds publics. Ils se conduisent de façon scandaleuse, il faut leur couper les fonds publics. C'est-à-dire qu'on en appelle à l'interdiction des films et ensuite on en appelle à la censure. Donc, je dis-moi que je n'ai pas vu ça depuis un endroit très précis, un moment très précis de l'histoire artistique et culturelle française qui est la sortie de la dernière tentation du crise de Martin Scorsese. Où moi, au cinéma Escurial, boulevard de Port-Royal, je suis allé voir le film en payant ma place à l'époque, très tranquillement. Je m'assois. La projection est interrompue au bout de cinq minutes par des lacrymos, lâchée par des militants intégristes catholiques d'extrême droite. La projection s'arrête. Le cinéma rembourse les gens. Ils ont fait ça dans tous les cinémas de François de Navarre qui passait la dernière tentation du crise. Du coup, le film n'a pas été exploité. N'a pas été exploité. C'est-à-dire qu'on nous dit clairement, ne montrez plus le pianiste. Évidemment, je prends le truc à dessin, mais si tu veux, je peux prendre un film plus frivole. Ne montrez plus le bal des vampires. C'est plus frivole que le pianiste. Ne montrez plus le bal des vampires parce que ce monsieur est sous le coup d'une accusation de la justice américaine, alors qu'il est archi-documenté depuis 40 ans, que le juge était corrompu, qu'il voulait absolument se faire Polanski parce qu'il s'appelait Polanski. Enfin, tout ça, tout le monde le sait. Donc, devant mes portes, effectivement, on dit, on ne doit pas passer les films de Polanski, et en plus, il faut l'extrader. Alors ça, c'est la meilleure. C'est-à-dire qu'on dit à l'État français, vous avez un type depuis 40 ans chez vous qui, en fait, est un criminel, est un violeur en série, extradez-le. Qu'est-ce que je dois répondre à ça ? – Il y a un effet de contexte, Frédéric, et quand même, tu ne peux pas faire l'impasse sur cette situation qui, en plus, il y a un effet de miroir qui est incroyable. Il y a à la fois l'ensemble de l'industrie cinématographique américaine. – C'est faux. – Pardon, c'est faux. – Non mais François… – Il y a l'ensemble de l'industrie cinématographique américaine qui est en pleine révolution sous le coup de ce scandale, et ça déclenche bien plus, j'allais dire, que la simple affaire Weinstein. Et je lisais un article qui avait été fait, qui était un reportage fait, le soir de l'inauguration de la rétrospective. Et une des personnes qui manifestait, c'est un article qu'on peut retrouver dans Le Monde, c'est un reportage du Monde. – On va voir si on a la même citation. – Non, parce que je trouve qu'il y a une citation très intéressante et qui dit, voilà ce que dit une des personnes qui manifestait, elle dit, mais écoutez, dans le contexte de l'affaire Weinstein, cette rétrospective de la cinémathèque est un acte politique, une manière de dire que l'insupportable est supportable. Ce à quoi je veux juste ajouter une question. est-ce qu'il n'y avait pas un moyen, dans cette rétrospective, de faire entrer tout de même, puisque par ailleurs, ton programme à la cinémathèque est d'ouvrir tout public, et d'ouvrir aussi à des actualités, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire rentrer ce qui est une tempête ou un séisme dans le monde du cinéma, et on l'a vu également en France, de faire rentrer ça. – Avec qui ? – Dans ce moment-là. – Avec qui ? – Je ne suis pas directeur de la cinémathèque, mais en tous les cas… – Le directeur… – D'intégrer ça, d'intégrer cet élément-là tout de même. – Il faut juste comprendre quand même qu'est-ce que c'est que la cinémathèque. On n'est pas le festival de Cannes. Au grand regret des féministes, et en particulier du collectif La Barbe, on n'a rien en production. On ne produit rien, on ne choisit rien, on ne sélectionne rien, que ça soit clair. C'est-à-dire qu'on finit par nous faire le reproche qu'il n'y a pas assez de femmes cinéastes. S'il y a bien des gens qui n'y pouvons rien, c'est bien nous, parce qu'on est en bout de l'échelle. C'est comme dire au musée du Louvre, la peinture flamande du XVIIe siècle, il y a peu de femmes. Oui, effectivement, c'est vrai, et on peut expliquer pourquoi anthropologiquement, mais en faire le reproche au directeur du musée du Louvre, c'est ridicule. Maintenant, je réponds à ta question. Dans le même article du Monde de Laurent Carpentier, une manifestante, « J'avais adoré le bal des vampires quand j'étais petite. J'ai montré récemment le film à ma fille de 13 ans. Elle a trouvé ça dégoûtant, plein de sous-entendus. Les filles y sont des amusements pour gros débiles que tard. » On parle du bal des vampires, là. « Ma fille a un regard critique que je n'avais pas à son âge. » Mais là, ce n'est pas les flics que je devrais appeler. – Mais tu ne réponds pas à ma question. – C'est les urgences psychiatriques ou la DAS. – Enfin, à un moment, quand on est à ce niveau de délire, c'est difficile de répondre. – Chacun peut avoir des visions différentes. – Non, mais bien sûr, des visions. – Non, mais des visions, c'est bien le mot. – Tu ne réponds pas à ma question. – Tu ne réponds pas à ma question comme un truc qui favorise le viol, mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? – Mais tu ne réponds pas à ma question d'une manière de dire que l'insupportable est supportable dans ce contexte particulier de l'affaire Weinstein. – Mais si je réponds à la question, pas une seconde. Montrer les films de Roman Polanski, comme on le fait de façon régulière, c'est dire que l'insupportable est supportable. Mais pas une seconde. Mais pourquoi ? Non, mais si on parle du fond, comme tout le monde, moi, en tant que Frédéric Bonneau, je vois l'affaire Weinstein, dont je n'ai jamais entendu parler. Je ne m'intéresse pas aux producteurs, Weinstein, il ne sait pas du tout ce que c'est que la cinémathèque française, on ne lui a jamais rendu hommage, on s'intéresse à Quentin Tarantino, c'est-à-dire à son réalisateur vedette, mais pas tellement à Weinstein. Donc je suis d'accord avec tout le monde. Je vois un gros porc qui est un prédateur en série, et je vois que son système est super organisé. Mais ce qui me frappe, c'est que c'est tellement monstrueux qu'on est plus dans l'anomalie monstrueuse d'un type qui a inventé son système de prédation, qu'un système. – Il y en a quelques autres qui sont tombés, il n'y a pas que Weinstein. – Près peu, Mathieu, le directeur des studios Amazon… – François, soyons journalistes, regardons les faits. Est-ce que quelqu'un a dit Spielberg, Martin Scorsese, tel cinéaste ? Pas du tout. Il y avait visiblement un dingue, un liberté très organisé depuis très longtemps, et personne ne disait rien. Après, la parole se libère, malgré ce que tu dis, c'est vrai quand même qu'elle se libère la parole. On est atterré quand on est un garçon, pour dire les choses, d'apprendre qu'il y a tant d'hommes qui se conduisent comme ça. Et on a des amis qui vous disent, mais moi aussi ça m'est arrivé. Ceci dit, et là ça ne va pas du tout vous faire plaisir, cette libération via les réseaux sociaux, Twitter, etc., est-ce qu'elle ne s'accompagne pas à un moment d'un véritable choc totalitaire, flash totalitaire et d'un retour à l'ordre moral sous les ordres de véritables ligues de vertus ? – C'est-à-dire qu'à cette libération… – Là on ne parle pas… – À cette libération de crimes et délits, on ne parle pas d'ordre moral. – Eh bien justement, crimes et délits, à cette libération de la parole, moi je dis que ça s'accompagne à un moment d'un flash totalitaire, qu'en France, on veut qu'il y ait le Weinstein français. On veut qu'il y ait le Weinstein français. Donc tout le monde cherche le Weinstein français. Voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Romain Polanski et Jean-Claude Brissot. C'est-à-dire comme dans le film Casablanca, les suspects habituels. – Léna voulait te poser une question sur… – Je ne commenterai pas, c'est pour le précédent. – Simplement, juste une question. S'il n'y a absolument rien à débattre, rien à discuter, rien à voir, pourquoi la cinémathèque, pourquoi la cinémathèque annonce-t-elle aujourd'hui que la rétrospective Brissot, prévue en janvier, est susrendue ? – Eh bien ça, c'est la meilleure des questions. Et donc j'en finirai là-dessus. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on fait une rétrospective d'un cinéaste parce qu'on estime que son œuvre est importante et on préfère prendre la sortie d'un film. – Le prochain film de Jean-Claude Brissot doit sortir en janvier. – Le film de Jean-Claude Brissot était prévu, était prévu pour le mois de janvier. Donc on dit au mois de juin, on l'imprime dans ce programme à 200 000 exemplaires, Jean-Claude Brissot sera hommagé, il y aura une rétrospective intégrale entre septembre 17 et juillet 18. Le film sort en janvier 18, eh bien il y aura la rétrospective intégrale en juillet 18. 200 000 exemplaires au printemps 17. Pas une réaction, rien. Ça ne choque absolument personne. Donc la question est de savoir pourquoi maintenant tout le monde s'énerve tant et si bien qu'on est obligé de repousser cette rétrospective. – Alors c'est bien pas à cause de la sortie de son film, c'est à cause du contexte, du débat qui se pose. – C'est que ça ne peut pas être à cause de Brissot puisque Brissot on savait tout. Brissot ce qui s'est passé c'est qu'il a été, ah mais je ne vais pas y revenir, ne t'inquiète pas, il a été condamné, il n'a même pas fait appel, il a purgé sa peine. Donc c'est ce que disait François. C'est Cesare Beccaria 1764, des délits et des peines. – Ça ne répond pas à ma question. – Non mais pardon, tout notre droit, tout notre état de droit européen est fondé sur ce livre de Beccaria. Des délits et des peines. On a parfaitement le droit de penser que Brissot est un gros porc immonde et que jamais on ira voir un de ses films. Il a été jugé, il a été condamné, il a purgé sa peine. Donc depuis, il a fait 4 films, il a eu le lion d'or, pardon, le léopard d'or au festival de Locarno. Ces films, on l'avance sur E7, pourquoi on ne le montrerait pas à la cinémathèque ? Ça veut dire que coupable un jour, coupable un jour, coupable toujours, criminel un jour, criminel toujours, condamné un jour, condamné toujours. – Et donc pourquoi avoir reporté, annoncé aujourd'hui le report d'E7 ? – Je vais te répondre, et c'est là où, c'est pour ça que je suis venu de vous le dire à vous, mes chers amis, parce que nous avons un profond désaccord. Donc quand nous avons un profond désaccord, il vaut mieux le dire à ses amis, c'est que nous ne sommes pas de taille. Voilà, je te le dis et je dis à la barbe et à oser le féminisme, vous avez gagné, on supprime Jean-Claude Brissot, parce que nous ne sommes pas de taille à lutter, parce que nous ne sommes que la cinémathèque française. Même si moi j'estime qu'on a été courageux, qu'on n'a pas cédé à la censure et à l'interdiction, on ne peut pas faire ça tous les mois. Et tu sais pourquoi ? Parce que mettre 10 gardeux du corps dans le hall pour que le mec qu'on invite ne se fasse pas casser la gueule, ça coûte 10 000 euros. Moi les 10 000 euros, ce qu'on me demande, c'est de restaurer des films avec. Je ne suis pas fort à pâche, je ne suis pas le GIG. Donc ça, je ne peux pas me le permettre. – C'est la tutelle ? – La cinémathèque française, je peux venir à la tutelle. La tutelle, elle nous donne 19 millions par an. – C'est beaucoup. – Non mais est-ce que la tutelle ne nous a pas demandé d'annuler Brissot ? – De repousser, de différer ou d'annuler ? – Mais je vais quand même finir mon raisonnement. La tutelle ne nous a pas demandé d'annuler Brissot. La seule politique qui s'est exprimée, c'est Marlène Schiappa, qui est secrétaire aux droits des femmes, donc qui a priori n'est pas notre tutelle. Ça nous coûte trop cher. Il y a 250 personnes qui travaillent à la cinémathèque. J'ai dit elles sont, parce qu'il y a 70% de femmes. Elles sont conservatrices, elles sont bibliothécaires, elles ont la pellicule en main. Pour l'instant, elles sont d'une solidarité, mais exemplaire, avec nous depuis l'affaire Polanski. Mais un jour va arriver, où ils vont me dire, et ça sera normal, via le comité d'entreprise et syndicat, mais on en a un peu marre quand même, là, dans les médias, que nos enfants nous demandent pourquoi on défend des criminels sexuels. Moi, je ne suis pas venu travailler à la cinémathèque française pour entendre Marlène Schiappa dire que j'avais la culture du viol. On ne me l'a pas encore dit, mais on va me le dire. Et je vais te dire, c'est normal qu'on me le dise. Et moi, Frédéric Bonneau, faire Jean-Claude Brissot, avec des flics, avec des gardes du corps, sous la pression, sans que personne ne regarde les films, ce qu'il y a dans les films de Brissot, alors ça, personne jamais n'en parle, et parle uniquement du scandale, mais quel est l'intérêt scientifique et cinématographique, si on ne parle que du scandale ? Donc, je recule, absolument. On fera la rétrospective Brissot, quand on pourra montrer les films de Brissot dans ce pays, sans que ça fasse un drame. Et j'ajoute, et c'est ça que je voulais vous dire, que ce qui me choque énormément, c'est qu'on se retrouve seul en première ligne. La petite cinémathèque française est obligée de répéter des délits et des peines, l'homme et l'œuvre, la chose jugée, la peine purgée, la preuve et non pas le soupçon. Pourquoi on est seul ? Pourquoi il n'y a pas un grand intellectuel de gauche, ou de droite, je ne sais pas, qui dirait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En quoi présenter un film de Polanski, ça va faire de la peine à une fille qui a été harcelée ? Ça ne tient pas debout. Littéralement, ça ne tient pas debout. Pourquoi personne ne dit que quand une chose a été jugée, la justice, ce n'est pas la vengeance ad vitam aeternam ? Personne ne le dit. Donc, Costa Gavras, mon président, dans son infinie sagesse, m'a dit, Frédéric, vous voyez bien qu'on est seul, vous voulez recommencer ça dans deux mois avec Brissot ? Laissons tomber, faisons-le plus tard. Et j'en aurais terminé. Au mois de mars, on a un petit festival qui s'appelle Toute la mémoire du monde, sur le film restauré. On vient de restaurer 1900, de Bernardo Bertolucci. C'est un des chefs-d'œuvre du cinéma européen. Bertolucci parle français mieux que nous trois réunis, est un ami de la France, de Paris, de la Cinémathèque. Il vit à Rome. Est-ce que je vais l'inviter ? Eh bien, la réponse est non. Je ne vais pas faire un vervenir Bernardo Bertolucci à Paris pour qu'il se fasse traiter de violeur par des demi-folles, alors que c'est un immense cinéaste qui n'a jamais violé personne. Lui, au moins, on en est sûr. Donc, dans des périodes comme ça, de flash totalitaire, de macartisme et de ligue de vertu, on finit par s'auto-censurer soi-même. Donc, je m'auto-censure et je n'invite pas Bertolucci. Brillante victoire des soi-disant féministes. Frédéric, merci. On est obligés d'arrêter là parce qu'on va accueillir Angéline Barthes. Angéline Barthes est secrétaire générale adjointe de la fédération CGT de spectacles et elle est copilote du collectif. Allez-y, on va faire le changement de plateau. Du collectif Femmes Mixité, on va en dire plus, installez-vous. Mathieu, es-tu toujours là ? Oui, je suis là, mais j'ai envie de parler. Mathieu, tu as écrit un papier très intéressant il y a une semaine qui était la réunion de la Women's Convention à Détroit et la première des intervenantes c'était justement Rose McGowan, l'actrice qui a expliqué que Hollywood n'est pas un monde isolé et finalement, toute cette convention a tourné autour de cette question harcèlement et violence sexuelle dans le cinéma américain. Très rapidement. Si j'ai deux minutes. Franchement, moi j'ai beaucoup de respect pour Frédéric, je l'aime beaucoup et on s'apprécie beaucoup et je l'admire beaucoup. On ne peut pas relancer ce débat-là. Non, simplement, parler de flash totalitaire autour d'ordre moral, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que pour plusieurs raisons. Hollywood, ce qui se dit aux États-Unis c'est que plein de gens témoignent pour dire que oui, c'est un système, oui, la puissance des hommes et leur puissance en tant que producteurs qui peuvent donner du travail à des actrices par exemple, oui, c'est un système qui est dans l'histoire d'Hollywood depuis des années et c'est pour ça que c'est nouveau parce que ce qui se dit sur Hollywood se dit sur l'ensemble des strates de la société en France comme aux États-Unis. Donc moi, je trouve dommage qu'on réagisse par rapport à des trucs un peu de boutique, c'est-à-dire dire nous, on est un peu tout seul dans ce débat, etc. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'à un moment où la parole se libère, que ce soit en France ou aux États-Unis, il y a des éléments qui viennent donner le sentiment qu'on veut nier l'expression de cette parole, oui, c'est problématique. Et cette culture-là en France, on a beaucoup de mal à l'entendre. Mais ici aux États-Unis, par exemple, dans la suite de ce qui s'est passé avec Weinstein, il y a des gens qui ont dit « Weinstein est viré de l'académie qui organise des Oscars. Pourquoi Polanski et pourquoi Bill Cosby, qui sont accusés non pas par juste une femme, mais dans le cas de Polanski, vous l'avez dit, par une dizaine de femmes, qui ne sont pas toutes des demi-folles ou voire des folles ? Pourquoi il ne serait pas lui aussi exclu de l'académie ? » Ce sont des questions qui ne me paraissent pas des questions illégitimes. Ce qui n'empêche pas qu'on peut continuer à voir les films de Polanski. Il y a juste une question de timing et de moment. Et le débat qu'il y a eu ce soir me semble assez symptomatique d'une incapacité à entendre dans ces questions-là, même si je n'en accuse pas du tout Frédéric parce que je sais qu'il comprend évidemment la violence qui est subie par ces femmes. Mais c'est d'une incapacité à comprendre l'aspect systémique de la chose et de faire un temps de pause pour comprendre la parole des victimes. Franchement… Mathieu, merci. On est obligé de t'interrompre parce qu'on reçoit Angéline Barthes. Bonsoir. Vous êtes l'une des responsables de la CGT Spectacle et comme je le disais, vous copilotez un collectif Femmes Mixité et vous aviez créé, et c'est intéressant par rapport à nos discussions un peu animées ici, vous aviez créé dès juillet un Tumblr, donc une page internet, pour recueillir des témoignages justement sur les violences sexuelles. Qu'est-ce qui a surgi ? Est-ce qu'il y a beaucoup de témoignages ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand vous avez créé… Pourquoi vous avez fait cette démarche dès juillet et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, nous, on a créé ce collectif Femmes Cité il y a deux ans, deux ans et demi au niveau des syndicats de la Fédération du spectacle qui regroupent à la fois des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel, spectacle vivant, de l'audiovisuel, cinéma, art plastique et on a élaboré un cahier de revendications qui a été validé à notre congrès en octobre dernier et parmi les pistes de travail, il y avait de mener en fait une campagne contre les violences qui sont faites envers les femmes sur les lieux de travail puisqu'en fait, on voulait avoir aussi une vision syndicale de la chose parce que c'était aussi extrêmement important puisque ça se passe sur les lieux de travail. Alors pourquoi ? Parce que tout le monde le sait. Alors il y a ces cas extrêmes de viol mais il y a aussi tous les comportements sexistes on est dans un secteur où les métiers sont extrêmement sexués les hommes techniciens, les femmes dans l'administration il y a aussi des violences qui s'exercent à ces endroits-là et puis il y a la question des comportements sexistes. Vous dites tout le monde le sait ce qui vous est remonté quand vous avez lancé cette page internet c'est énormément de choses vous avez été surpris ? Vous avez été... Non, on n'a pas été surpris évidemment parce que tout le monde le sait parce que tout le monde l'a vécu après pas forcément aller jusqu'à des cas dramatiques en tout cas dans ce collectif il y a des femmes et des hommes et tout le monde a vu ou a vécu ce type de situation sur les plateaux évidemment donc tout le monde le sait on voulait en fait participer à briser le tabou on a aussi interpellé le ministère et les employeurs en janvier dernier à l'occasion d'une réunion qui était consacrée justement aux questions d'égalité femmes-hommes et on a mis ces questions du harcèlement et du viol sur la table alors on a eu des réponses un peu gênées y compris des employeurs qui nous expliquaient oui effectivement c'est un grand problème en regardant un peu leurs chaussures et voyant rien venir ni de la part des employeurs ni de la part du ministère on s'est dit on va nous-mêmes lancer un Tumblr pour avoir des témoignages parce qu'effectivement on le sait tout le monde le sait, tout le monde le sent et il nous paraissait important d'avoir des témoignages pour ensuite revenir les voir en disant écoutez voilà on a un certain nombre de personnes qui ont témoigné on ne peut plus faire comme si ça n'existait plus maintenant c'est là est-ce que vous diriez comme Mathieu Magnodex qui a suivi de près l'affaire Weinstein que c'est systémique ? Est-ce qu'on découvre à travers cette affaire ? Alors on peut avoir des avis divergents à ce sujet mais c'est que ça semble que dans l'industrie du cinéma américain qui domine l'industrie, le monde des arts et des spectacles ça fait effectivement système est-ce que vous vous pensez que ça fait système en France ou que c'est un secteur très particulièrement touché par rapport à d'autres secteurs ? Je dirais qu'en fait le mode d'organisation du secteur favorise énormément ce type de comportement et d'excès en fait on est déjà dans un secteur sur lequel il y a énormément de... enfin un secteur qui vit sur des projets donc avec des gens qui sont en contrat à durée déterminée qui ne sont pas protégés qui sont repris ou pas repris et ça ce sont autant les comédiennes que les techniciennes donc on a déjà ça on a aussi des gens qui sont aussi choisis qui sont choisis pour participer au projet, à une équipe il y a un rapport de domination qui se joue et qui se crée et aussi dans... il y a quelque chose aussi dans le rapport aussi aux artistes, aux réalisateurs, aux metteurs en scène d'être aussi quelque part dans le désir aussi de... c'est quelque chose, en tout cas dans le vocabulaire du métier qui est extrêmement répandu et effectivement il y a quelque chose qui se joue dans les rapports sociaux et dans les rapports au travail qui fait que ce type de comportement peut être favorisé. Manuel... donc Manuel Jardino, journaliste à Mediapart je le présente à ceux qui nous regardent Manuel t'as publié il y a quelques jours une semaine, une dizaine de jours justement une enquête centrée sur le cinéma qui racontait bien cette relation très particulière entre actrices, metteurs en scène, réalisateurs qu'est-ce que... en quoi il y a cette grande spécificité de ce monde-là ? – Effectivement c'est ce qui ressort des témoignages qu'on a eus et des échanges que j'ai pu avoir avec des professionnels c'est qu'il y a une espèce de double aspect par rapport au monde du travail en général où ces violences sexuelles existent où le harcèlement existe et la question de la domination est présente et on l'a vu ces dernières semaines mais il y a effectivement un aspect d'une certaine manière de domination qui est favorisé par la précarité sociale l'une des intervenantes dans mon article disait il faut faire ses heures et quand il faut faire ses heures parfois on est prêt un peu à tout parce qu'on a besoin de travailler – Il faut faire ses heures ça renvoie au régime de l'intermittence – Au régime de l'intermittence qui exige un certain nombre d'heures – Et on a besoin de travailler c'est souvent des cours très courts quand on parle des comédiennes ça peut être juste une petite figuration un petit rôle de quelques jours et c'est aussi un levier pour se mettre en risque par rapport à une commande par rapport à un projet donc ça c'est la question un peu sociale et puis il y a la question effectivement artistique qui met en jeu le corps qui met en jeu le désir jusqu'où on est prête certaines femmes, les comédiennes sont prêtes à aller ou jusqu'où on les pousse à aller pour décrocher un rôle pour faire partie d'un tournage dans les témoignages il y avait cette comédienne qui racontait pour le coup non anonymement comment un metteur en scène lui demandait de se masturber sur scène avec cette interrogation qu'elle a eue à ce moment-là se dire mais est-ce que ça fait partie du rôle est-ce qu'il faut que j'aille jusque-là pour décrocher le rôle elle le fait, elle se rend compte que le metteur en scène se met à se masturber devant elle et là on est dans un cas d'agression en tout cas de harcèlement une situation de harcèlement et donc dans cet événement-là on voit bien que le metteur en scène qui a la domination sur sa comédienne pour qu'elle décroche ou non le rôle joue de ce moment-là pour satisfaire tout simplement un désir de harcèlement vis-à-vis d'elle et il y a beaucoup dans tous les témoignages nous qu'on a pour recueillir et qu'on a pu lire ailleurs dans la presse ça, ça revient énormément donc il y a cette spécificité-là qui fait que c'est d'une certaine manière organisé en système Angéline Barthes depuis le scandale Weinstein est-ce que du coup est-ce que vous voyez quelque chose se produire dans ce milieu est-ce que vous recevez plus de témoignages est-ce que c'est en train de devenir un immense débat dans ce secteur professionnel qu'est-ce que vous constatez ? Disons qu'on est un secteur professionnel qui donne à voir le monde qui donne à faire réfléchir les gens à les émanciper et qui a du mal quand il retourne le miroir face à lui à se dire qu'en fait finalement ce qui se passe chez nous c'est intolérable et on a du mal je pense aussi à... en même temps il y a eu des textes il y a eu des appels il y a eu des témoignages d'actrices françaises il y a eu je me souviens d'un appel de la société des réalisateurs il y a eu... Comment on sort de ça ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on en sort ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant de concret ? C'est-à-dire qu'effectivement il y a eu des appels nous-mêmes on a aussi fait un communiqué à ce moment-là mais il faut aussi qu'on sorte de ça et qu'on mette en place un certain nombre de choses on peut mettre en place des choses très concrètes de prévention dans notre secteur des numéros d'appels aussi via le ministère de la Culture après il faut aussi que tout le monde se mouille c'est-à-dire et l'organisation d'employeurs et le ministère qui je rappelle quand même vient de recevoir le label diversité et égalité on n'a aucune... la ministre n'a absolument pas communiqué à ce sujet enfin je pense qu'il faut maintenant que notre secteur d'activité s'en préoccupe parce que le ministère ne peut pas avoir un label égalité et puis ne rien faire Vous avez vu qu'il y a un appel et une pétition sur internet qui demandent au gouvernement un plan d'urgence et qui demande à être reçu par la présidence de la République est-ce que c'est une initiative que vous soutenez ? Est-ce que vous estimez justement qu'il faut un plan d'urgence dans ce secteur pour que ça change ? Oui il faut un plan d'urgence mais après il faut un plan d'urgence qui puisse être aussi négocié avec nous on a un certain nombre d'outils on a notre médecine du travail nous on demande à mettre en place aussi des CHSCT comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail en place mais qui puissent adresser ou c'est toutes ces très petites entreprises qui n'ont pas d'instance représentative du personnel et qui puissent être aussi des lieux de prévention et des lieux aussi de parole pour les salariés parce que c'est en fait il faut aussi rompre l'isolement l'isolement de ces femmes qui subissent ces agressions ça c'est extrêmement important et là il y a un buzz médiatique mais peut-être que dans 15 jours, 3 semaines tout le monde en aura marre de ça en disant maintenant on passe à autre chose et c'est pas possible en fait il faut qu'on en fasse quelque chose Manuel, une dernière question je voulais ajouter juste une chose sur ce que tu disais il y a eu un certain nombre de témoignages de comédiennes et à dessein et certainement elles ont eu raison de ne pas citer de noms parce qu'on a parlé de la méthodologie et de comment il faut enquêter sur ces cas-là je remarque quand même que la voix de ceux qui ont le pouvoir dans ce cinéma dans le cinéma les réalisateurs et les producteurs on l'entend extrêmement peu tu parlais des réactions des associations de réalisateurs producteurs elles sont venues quand même relativement tardivement par rapport au déclenchement de l'affaire Weinstein après la mi-octobre et les unions patronales des producteurs n'ont pas réagi officiellement donc ceux qui peuvent avoir aussi des leviers pour que la situation s'améliore restent quand même collectivement et même personnellement puisque des grands noms du cinéma il n'y en a pas beaucoup qu'ils soient intervenus sur cette question dans le cinéma français Angéline Barthes juste pour on va être obligé malheureusement de terminer vous du coup avec ce scandale vous avez pu relancer des discussions ou des négociations avec les employeurs pas encore mais on y compte bien et quand vous parlez de manière plus informelle est-ce qu'il vous semble qu'ils ont pris conscience que là il s'était passé quelque chose et il continue à se passer quelque chose d'absolument fondamentalement oui bien entendu après ils en avaient conscience comme je vous le disais en regardant leurs chaussures maintenant ils ne peuvent plus regarder leurs chaussures donc effectivement après c'est comment on met en place des choses et comment aussi c'est que ce sont quand même leurs mandants aussi qui ont les... d'accord bon bah écoutez merci beaucoup d'être venu merci beaucoup merci beaucoup